et c'est tout le monde c'est paradoxe de gta modélique et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du mlo manoir de la mafia donc à ma connaissance c'est le plus gros mlo pour un mapping mafia car il se situe dans le manoir rouge un petit peu en hauteur de la ville donc vous allez voir c'est vraiment incroyable si vous aimez notre contenu n'hésitez vraiment pas à vous abonner mettre un like et partager la vidéo c'est un énorme soutien pour nous donc merci beaucoup à ceux qui le font donc pour télécharger le mode vous rendez dans la description de la vidéo vous avez un lien vers le serveur discord de gta modélique une fois sur ce serveur discord vous descendez tout en bas dans la section tuto d'installation dans le channel problème d'affichage et mélo et vous téléchargez ces deux fichiers donc pour télécharger ce fichier vous avez juste à cliquer sur le lien vous avez cette page qui apparaît vous attendez dix petites secondes une fois que les secondes sont passées vous pouvez cliquer là dessus ça vous redirige vers un lien méga vous avez juste à faire télécharger donc vous faites bien ça pour les deux fichiers qui sont présents dans cette partie une fois et téléchargement terminé vous vous retrouvez avec ces deux archives vous allez devoir les décompresser donc vous prenez à chaque fois le dossier qui a dedans et que vous mettez par exemple sur votre bureau points ce temps une fois que vous avez ces deux dossiers vous rendez sur fadilla ou tout autre je sais que vous utilisez pour gérer votre serveur vous allez dans la partie ressources donc dans le dossier vous mettez vos mappings et vous transférez les deux dossiers exactement comme moi je l'ai fait donc une fois que vous avez transféré ces deux dossiers vous remontez tout en haut dans la partie maison et vous étendez tout en bas et là vous avez le mélo manoir de la mafia donc c'est manou négro v3 donc comme pour les autres vous cliquez ici vous attendez dix petites secondes et vous téléchargez l'archive donc vous avez vous retrouver avec cette archive à l'intérieur vous avez tous ces dossiers voilà et du coup ces dossiers vous allez mettre avec les deux autres comme ceci et une fois que vous avez tout transféré vous rendez dans le fichier serveur pour un cfg de votre serveur et vous ajoutez toutes ces lignes faites bien attention à respecter à chaque fois les noms des dossiers que vous avez transféré sinon vous allez avoir des bugs il faut que ce soit exactement les mêmes noms que les dossiers que vous avez transféré une fois que ça c'est fait vous faites ficher enregistrer vous redémarrez votre serveur c'est très important et on se retrouve en feu pour voir la présentation du mlo qui j'espère vous vous plaire voilà vous pouvez voir que votre mlo c'est bien installé donc vous pouvez déjà voir un petit peu les différences notamment les panneaux solaires voyez une petite salle au dessus on va aller voir tout ça ça va être très sympa donc là vous êtes déjà pour la cour principale vous avez les garages qui ont été modélisés comme ceci on va s'intéresser à l'intérieur donc voyez qu'un style un petit peu un petit peu ancien qui fait bien tu fais bien mafia un grand salon très très grande cuisine si vous avez le bureau et la salle de réunion voilà vous verrez que partout il ya des petites décos qui rappellent un petit peu le style mafia c'est très très bien fait le bar et quand des temps de cheminée une chambre donc voilà pour l'étage principal maintenant les extérieurs si vous avez un magnifique jardin c'est également la tour ici qui était entièrement modélisé vous pouvez rentrer ici là c'est l'arrière vous pouvez arriver également par l'arrière d'accès au garage ici vous avez une petite salle de jeu avec également un bureau qui est directement relié au garage là vous avez un très très grand jardin avec piscine sachant que le jardin se prolonge également un peu en bas comme vous pouvez le voir à cet étage si vous montez vous arrivez dans une autre salle petit peu disco une autre salle de jeu également une salle de sport évidemment vous allez me dire pour une villa de mafia vous n'avez pas de pièces secrètes etc et bien si vous en avez une donc quand vous êtes devant l'entrée principale vous descendez juste ici arriver ici vous descendez encore comme cela et là vous avez une pièce ici donc elle est vraiment secrète et dans cette pièce vous avez plusieurs choses salle de serveurs avec des ordis de quoi on préparait le plan d'abraquage ou autre salle de torture évidemment ici c'est même une salle pour faire pousser deux ou trois choses et également de quoi entreposer des armes etc donc voilà j'espère que la présentation de ce mlo d'un manoir de mafia vous a plu si c'est le cas je vous invite à partager la vidéo vous abonner et mettre un like c'est beaucoup de soutien pour nous donc merci beaucoup et moi je vous dis à très très vite pour la présentation d'un prochain mlo pas graphique ou autre allez bye tout le monde merci merci merci